voilà voilà de nouveau en direct du parc de la ville est sous le préau sur la piste de danse et sa danse on va attendre que vous arrivez et j'ai juste à la ya justin qui demande du zoo tu n'as pas du zoo qui ne veut pas alors attendre ça c'est le cafard 5 piccolo justin bah ouais faut venir zuc avec nous quand même on a de la kizomba tout mais zuc il n'y a pas quoi tu vois mais bon ça passe quand même sur kizomba oui c'est très moi je viens danser du pop mais maintenant je commence à pratiquer un peu de la quiche soit un peu là je vois coupé de calo aussi c'est pas mal c'est très très bien de pas mal c'est 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 pas mal du coup voilà on passe un peu dans tout on voit une danse classique juste un endroit pour vous chez ça c'est bon il ya plus à la norma d'appartement pas loin où tu pourras toucher justin voilà on va filmer les danseurs un peu on est toujours au parc de la villette il ya toujours la tenue de Guantanamo on est avec tout le monde et comme d'habitude au parc de la villette c'est la joie en attendant que vous arriviez voilà non 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 Ok, Justine, bah écoute, tu viendras quand tu veux, tu seras toujours la bienvenue, que tu viennes pour une heure, une minute ou une semaine, vous êtes tous les bienvenus au parc de la Villette pour parler de toutes ces solutions et pour préparer cette première révolte non-violente. Il n'y a que de la joie, du bonheur au parc de la Villette. Salut Doldu ! Bah oui, c'est comme ça depuis 17 jours et tous veulent la même chose, que vous veniez avec vos toiles de tente et qu'on fasse enfin pause sur le monde, tous ensemble. Et gaz ! Bah oui, on a mis un petit moment, ça vous manquait les lives ! Bah là, tout le monde est là, tous les cafards et cafaredes sont là. Alors, je vais vous en présenter un, celui-là, c'est pas un cafard, vous avez mangé ? Ouais, ouais, on mange vite quand on a faim. Mais je vais vous en présenter un, celui-là, c'est pas un cafard, il dit c'est une blatte. Et la blatte Boubou, en direct. Bonjour, enchanté, moi c'est la blatte Boubou. Et le pire, c'est que moi je suis une vraie blatte. Vous me verrez même pas chez les cochards, que chez les riches. C'est pour ça que je viens brûler des dollars ici. Parce que c'est là-bas que je les prends. Et regarde bien, anti-société, je suis pas anarchiste encore. Juste anti-blatte. Ouais, les gars, c'est moi la blatte. Vous avez rien vu, lui c'est le cafard. Moi, je suis la blatte. Vous me verrez mieux que lui. Parce que moi, je suis toujours cloqué mieux que lui. J'ai trouvé toujours une solution comme lui, le cafard. Regardez le cousin cafard, regardez la blatte, regardez la métamorphose. T'es d'accord ? C'est très bien qu'ils viennent tous avec leur toile de tente à la village. Pour qu'on fasse la blatte tous ensemble. Parce que vous êtes sûr et certain que vous allez rencontrer que des cafards, des blacks et peut-être quelques fourmis. Du coup, voilà, ça c'était la blatte Boubou. Vous ne l'aviez pas encore vu celui-là encore. Et ici, il n'y a que des phénomènes, que des gens qui ont envie de partager. Et voilà, et ça danse, et ça danse. Ah, ça coupe ! Pourtant, il y a la 4G, normalement ça doit aller. C'est bon, ça va mieux. Donc voilà, c'est comme ça depuis plus de deux semaines. Et on vous attend tous. Ça c'est le cafard Sani. Sous-titrage ST' 501 Et bien oui, c'est toujours ambiance au parc de la Villette, on vous attend tous pour la première révolte non-violente à nos amis des sécu qui passent derrière, qui encore une fois, je le rappelle, était bien cool, ont toujours été cool avec nous. Là hier, c'est le chef de la sécu qui a appelé la police et on leur a bien dit, en tout cas, moi, ils m'ont demandé si je préparais une fête pour vendredi, j'ai dit que non, moi, je ne préparais pas une fête pour vendredi. Par contre, j'avais appelé 40 millions de mes frères et soeurs à venir au parc de la Villette, pour un camping géant, pour qu'on arrête toutes ces conneries et qu'on fasse une révolte non-violente en vue d'une vraie évolution, tous ensemble, tous unis dans la joie et qu'on partage ensemble de partout dans le monde et tous nos Facebook allumés en direct du parc de la Villette. Fafafafatia, ouais, virtuel, virtuel, oui, pour le moment. Mais tu vas bien passer nous voir et puis sinon, c'est nous qui passerons te voir quand tu auras une queue de 40 millions, un bouchon de 40 millions de Français qui auront envie d'attendre leurs frères partout dans le monde pour changer les choses. Non, c'est ça. Je n'ai pas appelé vite fait deux secondes, si possible. Tu vas appeler ? Oui. Alors, écoute, essaie de leur demander un téléphone. J'aurais demandé, mais ils m'ont dit que c'était correct que je vienne voir. Ok, d'accord. Désolé, désolé. Non, mais pas de souci. Oui, je finis deux minutes. De toute façon, la musique est à l'abaisser. C'est quelle station ? C'est Pantin, métro Porte de Pantin. Porte de Pantin, si vous voulez voir les cafards, les blattes et les fourmis. Donc, on est tous là à vous attendre. Et voilà, du coup, je n'ai pas téléphoné ce soir à nos amis de la police pour leur repréciser que j'ai invité 40 millions de personnes à faire un camping au parc semi-privé de la Villette et à faire un bouchon de partout dans le monde pour qu'on change les choses. Là, je leur le redis. Je leur le redis en direct. Si vous voulez leur faire passer le mot, n'hésitez pas à poster de partout les vidéos. Vraiment, ce n'est pas pour de la vue ou être connu. C'est juste pour leur dire que oui, oui, j'assume bien le fait d'appeler 40 millions de mes frères et soeurs à venir en camping pour qu'on arrête toutes ces atrocités. Mais bien sûr, ils vont venir parce qu'on va être là jusqu'à ce que tout le monde passe et repasse et il y a de plus en plus de gens qui viennent tous les jours. Et maintenant, c'est ce qu'on peut faire sans aucune publicité, sans aucune aide de Facebook et de tout le reste, sans être BFM TV ou la RTL. Est-ce qu'on peut tous s'unir en partant de rien, d'un petit cafard insignifiant qui va au parc de la Villette en vous appelant tous ses frères et soeurs pour être tous ensemble, partager les solutions et présenter de vraies solutions adaptées pour donner un avenir décent à nos enfants ? C'est le zoo de la Villette, ouais, Gaznos, exactement ! Jurassic Park de la Villette, c'est ça ! Magnifique, mec ! Je like ! Je sais pas si ça marche, mais je like ! C'est énorme ! Te faire un petit kiss de bienvenue, mais bien sûr ! Et venez, venez au parc de la Villette et même sinon on part, s'ils nous emmènent, discuter avec eux gentiment, nos amis. Ben, venez, installez-vous au parc et puis attendez qu'on sorte de garde à vue et on reviendra pas au parc de la Villette. Et moi, je veux dire franchement qu'il y ait des arrêtés, qu'il y ait ce que vous voulez, des amendes qui s'enchaînent les unes par-dessus les autres. Là, ce que je vous propose vraiment, c'est qu'on arrête tout. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas une manifestation prévue dans 3 mois ou dans 4 mois. Ici, c'est pas une manifestation. Non, non ! Ici, c'est quoi ? Ici, c'est tout le monde ensemble dit stop. On fait du camping jusqu'à ce que vous nous écoutiez. Et qu'on mette en place des solutions qui résolvent. Guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans, c'est tout. Bah ouais, gaz noces, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Il faut avoir un taf pour le moment. Et là, tu vas déjà faire l'effort de venir un week-end. On va enfin pouvoir se voir depuis tout ce temps qu'on discute par écran interposé. Et tu sais, gaz noces, je sais que tu reviendras et que tu le laisseras tomber au moment où il y aura 400, 500 personnes. Et là, je demande pas aux gens qui ont un travail de laisser tomber leur taf. Non, non ! Je demande à tous les gens ou tous les gens même qui ont un travail de parler à tous leurs amis qui sont au chômage, qui sont au RSA et qui ont rien à faire de venir au parc de la Villette et leur dire, vous inquiétez pas, dès que vous êtes tous dans le parc de la Villette qui commence à avoir un bouchon, bah nous tous qui travaillons, on va vous rejoindre. Mais venez voir les cafards au parc de la Villette. Posez-vous tous là-bas avec vos RSA, votre chômage, on vit tous ensemble. Vraiment ! Et une fois qu'on est tous là, ceux qui sont au chômage qui galèrent, ceux qui sont au RSA qui galèrent, une fois qu'on est tous là, mais bien sûr que tous ceux qui travaillaient... Ah bah tu vois, tu voulais des nouvelles de Thiago, il est là. Bah oui, on va tous danser ensemble. Bien sûr Justine, la puissance. Et comme on vous a dit, venez emmener une petite enceinte qu'on peut connecter par Bluetooth et on fera plein de groupes de partout, où il y aura du reggae, du hip-hop, de tout ce que vous voulez. C'est ça, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Et ils sont là tous les cafards et cafareda, ils sont là, ils sont frais, ils sont au parc de la Villette. Et ils sont là... maintenant on y est je les ai pas appelé ce soir peut-être demain on va appeler la police pour leur dire bah voilà comme je leur ai dit hier quand ils sont venus nous voir oui j'assume j'ai invité 40 millions de personnes à faire un camping pour la liberté à partager ensemble et à attendre tous nos frères partout dans le monde pour passer à autre chose et corinne l'a dit hier elle l'a trouvé hier tout ça c'est pour le projet vénus qui permet de résoudre guerre famine pauvreté pénurie en moins de dix ans et c'est ça que j'ai envie de vous parler depuis plus d'un an et demi et c'est ça dont on va parler ici plus de toutes les solutions qui existent comme l'économie de la connaissance biomimétisme d'oéconomie du coup voilà c'était encore un petit coucou de la du parc de la ville est pour vous dire que balade du gontanamo elle est là elle est ressortie 1 elle sera là tous les jours au parc de la ville est à vous attendre et au moins bas quand ils viendront me chercher j'irai volontiers discuter avec eux comme je l'ai fait hier soir en direct et sauf que cette fois et je pourrais peut-être pas mettre le téléphone en direct pour que vous puissiez profiter de ce bel échange avec nos frères de la police et nos frères crs mais au parc de la ville est vous le verrez quand vous serez ici que c'est maintenant qu'on va changer les choses ah ben la pêche elle est là elle est pas prête de partir vous savez j'ai passé un an et demi à me faire à me dépenser des attes de l'attention et du temps à me taper tous les tutos youtube pour apprendre à faire un montage vidéo pour apprendre à créer un site internet pouvoir mettre tout ce que je voulais sur les sites internet et tout préparer là aujourd'hui c'est que du bonheur ça fait dix sept jours c'est que du bonheur et maintenant on veut tous que ça change et qu'ils viennent qu'ils viennent tous ici devrait tous être ici comme je dis asselineau mélenchon tout ça tous ceux qui vous ont promis monts et merveille il devrait être devant l'elysée moi je vais pas devant l'elysée parce que j'ai pas je suis pas un politicien donc moi je suis venu au parc de la villette et je suis là ils peuvent nous virer autant qu'ils veulent bon reviendra tous ici une fois qu'on sortira du commissariat on reviendra de nouveau ici ici nous mettons en prison parlera avec tous nos frères en prison et même déjà maintenant toutes les familles des prisonniers vous pouvez aller devant les prisons vous exprimer brûler un billet de 1 dollar dit pour la liberté et on va les rejoindre tous les autres parcs de la ville et on va faire un bouchon géant pour attendre tous nos frères de partout dans le monde du coup voilà je vous remets un peu de danse de joie du parc de la villette et je vais arrêter ce direct pour aussi profiter et faire la fête avec tous les cafards et cafard et dac qui sont là merci beaucoup gaznos merci merci pour ton message merci fa fa ben non je vais pas rester tout le temps à la villette justine justine voyons quand même je vais pas tout le temps rester à la villette une fois qu'on sera 40 millions de français qui aura un bouchon de partout en france et qu'on aura mis tous nos facebook en direct pour tous nos frères partout dans le monde et qu'ils auront fait la même chose et que là je vais bien enfin pouvoir vous parler du projet vénus pourquoi c'est une solution qui est beaucoup mieux que ce qu'on a qu'elle permet de résoudre guerre famine pauvreté pénurie en moins de dix ans et répondre à toutes les questions qu'on peut avoir sur le projet vénus et qu'enfin on le vote pour le donner à l'humanité pour qu'enfin on soit un monde civilisée ça va pas prendre dix ans c'est déjà resté un an et demi dans ma tête où j'ai pris le temps de faire toutes ces choses de préparer les deux sites évolution fr c'était un petit bonus parce que c'était pour les présidentielles encore une fois pour proposer quelque chose mais maintenant là on va pas rester des années parce que vous allez tous arriver tous les gens qui sont au chômage tous les gens qui sont au rsa et une fois qu'on sera tous là ceux qui sont au chômage et au rsa que vous ce qui est à paris vous allez passer les soirs vous allez passer les week-ends ceux qui sont un peu plus loin vous allez venir les week-ends et puis après tous ceux qui vont se faire virer ben ils vont venir ici et vu qu'il va y en avoir de plus en plus parce que leur but c'est de nous virer pour automatiser les machines on va être de plus en plus ici et après ben ceux qui travaillent ils vont dire comme dans l'image que vous pouvez trouver sur cafard et le travail point comme vous voyez un petit cafard qui parle à ses frères et que tout le monde lui dit t'es trop con t'es vraiment trop con sérieux t'es trop con pourquoi tu fais ça pourquoi tu brûles des billets et que le petit cafard il dit mais c'est l'amour nous sommes des frères c'est l'amour nous sommes des frères vous voyez là il ya quoi il n'y a que de la joie il n'y a pas de violence et après il y en a un qui vient puis après il y en a deux qui viennent puis après il y en a trois qui viennent puis après il y en a 10 puis après on a 20 puis après il y en a 100 et puis après ben il y en a 7 milliards puis après il y en a 8 milliards parce que quand on parle d'unité on prend tout le monde en compte qui que ce soit et c'est ça l'amour et c'est ça les cafards du parc de la villette et les cafards edda et on veut tous la même chose et c'est maintenant du coup voilà fait comme gaznos passez les annonces venez ensemble venez en groupe par 10 par 20 et quoi qu'il arrive c'est fini la peur de la police n'existe pas parce qu'il n'y a pas de violence on va les voir on leur fait un gros câlin un gros bisous si ils veulent nous taper dessus bah tant pis pour eux et si on va faire une déposition et ben on ira faire une déposition et si maintenant il y en a qui pensent que c'est une secte et ben oui c'est la secte du bonheur parce que c'est fini les conneries c'est fini le malheur on n'a plus de raison d'avoir de guerre de pauvreté de pénurie de famine et on veut tous la même chose et les ibrahima bien ou bien les cafards en force bah oui quand il y en a marre il y a les cafards tintintin quand il y en a marre il y a les cafards on est la secte du bonheur c'est clair donc voilà bah sur ce je vous souhaite une merveilleuse nuit et je vous dis à demain matin pour le bonjour des cafards ou peut-être à plus tard on verra ciao tout le monde merveilleuse nuit et à bientôt ça y est on y est mes frères mes sœurs ciao